Toute notre histoire est inscrite, la Bible dit que les hommes rendront compte de toutes paroles veines qu'ils auront prononcées. Je vous ai dit que j'irai en profondeur. Et même quand tu t'es caché, c'est inscrit au ciel. C'est une confession vraie. Qu'est-ce que la confession vraie? La confession vraie ce n'est pas la confession rituelle qu'on fait. Avant les grandes fêtes. Nous fatiguons les prêtres. C'est comme si on pêche deux fois dans l'an. C'est-à-dire avant Noël et avant Pâques. En dehors de l'an, on ne pêche pas. On est correct. Mais comme on nous dit, bon, il y a des prêtres, alors va te confesser. Si tu vas te confesser, tu dois prendre l'engagement de ne plus recommencer. Mais si tu ne peux pas prendre l'engagement, je n'ai pas dit que tu as la possibilité de ne plus recommencer. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce de ce sacrement qui va te donner la force par le Saint-Esprit. Parce que recevoir chaque sacrement, c'est une effusion du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas être avec quelqu'un. Ou tu peux faire quelque chose que toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Mais comme c'est, vous voyez, on est des, on vit une vie chrétienne qui est basée que sur des pratiques religieuses. On se dit, bon, comme Noël vient, et comme je vais changer de vêtements à Noël, il faut que mon cœur change. On perd, j'ai péché comme Dieu. Mais vous savez que le sacrement, ce n'est pas simplement le fait que tu parles. Mais c'est aussi le fait que tu prends la décision de réparer. Et comme une personne qui est allée, qui a détenu des milliards, des millions de fois, et qui va se confesser, on lui dit, « Mais où est ça ? » Il dit, « Mais c'est dans mon compte ? » Il dit, « Bon, donc tu as vu te confesser, pourquoi ? » « Va l'embourser. » Donc comprenez, frères et sœurs, que c'est la confession, peut-être que tu n'as pas, peut-être que tu t'es remarié, peu importe. Et si tu n'as pas accès au sacrement en tant que tel, mais tu peux faire ce qu'on appelle la confession de désir. Tu peux te confesser, demander pardon à Dieu et en demandant pardon à Dieu, prends l'engagement par ta volonté qui est en toi de ne plus recommencer. et c'est très important. C'est très important. Mais tant que tu ne prends pas l'engagement de ne pas recommencer, ce n'est pas la peine de te confesser. Vas-y, continue. On ouvrit des livres, on ouvrit un livre, puis un autre livre, puis un autre livre, celui de la vie, celui, le livre de vie. Alléluia. Dis à ton voisin, ton nom est inscrit dans les livres de vie. Il y a un seul livre de vie, ton nom est inscrit dedans. Il y a seulement un livre de vie et ton nom est écrit là. Alors, les morts furent jugées d'après le contenu des livres, chacun selon ses oeuvres. Et la mère rendit les morts qu'elle gardait. La Bible dit ceci, que la mère rendit les morts qu'elle gardait. Oh, ce soir, ouvre ton oreille spirituelle pour entendre ce que tu veux entendre. Donc, on retient que la mort a rendu ses morts. OK? La mère a rendu ses morts. Continue. La mort et l'ardesse rendit les morts qu'il gardait. La Bible, on dit ceci, dans le credo, nous disons ceci, que Jésus est descendu où? Aux enfers. On ne dit pas un enfer. Aux enfers, c'est le séjour des morts. Il y a un monde des morts. Et ça, les Africains savent. Il y a quelqu'un même qui a dit, les morts ne sont pas morts. Il y a le territoire des morts. Je vous dis, frères et sœurs, nous ne devons pas être ignorants. Et si vous voulez avoir la connaissance sur le monde spirituel, écoutez les Africains. Voyez ce qu'ils font depuis des siècles. Je ne dis pas qu'ils sont dans la vérité. Mais ils connaissent le monde spirituel. Je sais les mots spirituel. Je sais les mots spirituel.